hey dans cette vidéo je vous présente cinq raisons de vivre en amérique du nord histoire d'inverser un peu mon concept ça commence maintenant numéro 5 l'entrepreneuriat alors en europe c'est pas très commun de connaître des gens qui ont fondé une entreprise en fait j'en connais deux l'un d'entre eux est américain et l'autre c'est ma copine qui a fondé un studio d'animation monstreuse et je suis très très fier en amérique du nord c'est un peu plus commun de faire ça et justement à ce sujet là je voulais vous parler d'une compagnie qui s'appelle anna louisa qui m'a contacté récemment pour présenter leurs bijoux et là bon je vous avoue je suis pas un gars de bijoux mais je me suis dit peut-être que j'ai un préjugé j'ai regardé sur leur site web et en fait j'ai découvert que ce qu'on avait en commun c'est un intérêt pour l'écologie ils font énormément d'efforts pour avoir les produits les plus écologiques possibles ils sont remontés dans toutes leurs chaînes de production et d'approvisionnement pour faire en sorte que ce soit le plus écologique possible ils ont été certifié carbon neutral donc neutre en carbone et c'est pas que eux ou que moi qui dit ça ça a été certifié par un organisme indépendant également ils font attention à la dépense d'eau parce que pour l'extraction des matériaux bruts il ya beaucoup d'eau qui se dépensent et ça ils font attention et ils donnent également les bijoux qui sont imparfaits à des organismes pour aider des femmes aux états unis qui ont qui ont peu de revenus et tout ça quand même avoir des bijoux et ça je trouve ça très bien qu'ils font ça et donc j'ai décidé de vous en parler ils m'ont envoyé une petite boîte j'ai eu droit de choisir dix bijoux c'est avec ça qu'on me paye donc à toute transparence je vous le dis et pour moi en fait c'est des cadeaux pour faire plaisir à des personnes que j'aime et je vais ouvrir la boîte avec vous je sais pas lesquelles sont dedans j'en ai j'en moi j'en ai choisi dix puis il y en a quatre qui vont arriver donc on regarde ça ceux là sont arrivés des boucles d'oreilles je trouve qu'ils ont un beau design des bijoux d'ana louisa je vais voir s'il y a celle que mes favorites qui sont qui sont venus j'espère parce que j'adore c'est pas juste de montrer les minerais de l'or de l'argent tout ça il ya vraiment un beau travail dans ces bijoux là ah oui celui là il est bien un bracelet une petite carte je vais pas la lire en ce moment à et boucles d'oreilles celle là je les trouverais fantastique c'est c'est un cadeau et on les voit maintenant sur vidéo mais c'est pour offrir des personnes que j'aime comme je disais et voilà et donc ce que je vous dis c'est pas qu'on a besoin de bijoux pour être heureux loin s'en faut mais si vous avez l'intention d'en acheter si vous voulez faire plaisir à quelqu'un achetez les donc d'ana louisa vous allez être satisfaits ils sont super gentils d'ailleurs j'étais en communication avec eux j'ai lu sur internet un peu pour voir s'il y avait des critiques négatives la seule critique négative c'était apparemment qu'ils avaient pas assez d'emballage alors ça je trouve que c'est un avantage c'est bien et ça cadre avec leur idée de faire attention à l'environnement ces petites pochettes là je trouve super je vais ben en fait c'est pas moi j'espère qu'ils vont être réutilisés par les personnes à qui je vais les offrir si vous avez envie de faire comme moi et d'en offrir il ya dans la description un lien pour avoir 40% de rabais sur une deuxième sur un deuxième bijou donc profitez-en et si vous êtes peut-être en retard pour la fête des mères ça serait une occasion et pour au niveau de l'entrepreneuriat c'est pas que moi qui dit ça à cause d'ana louisa à cause de peu de gens que je connais ici qui ont des entreprises en europe mais il ya également des statistiques pour ça par exemple il ya un indice c'est qui le total early stage entrepreneurial activity qui en courte et à et dans l'union européenne donc ça ça mesure les personnes entre 18 et 64 ans qui ont fondé une nouvelle entreprise donc ça mesure surtout l'innovation et en europe cet indice là est de 5,1% et si on regarde au canada il est à 15,6% donc on est déjà au triple et les états unis 15,4 étonnamment un peu en bas du canada mais quand même ça montre une tendance claire dans les deux cas trois fois plus en amérique du nord qu'en europe donc clairement ça semble être un meilleur lieu en amérique du nord pour fonder une entreprise et c'est pour ça que je le mets comme numéro 5 c'est très subjectif mais c'est parce que c'est pas tout le monde qui veut forcément fonder une entreprise mais si vous avez l'intention de le faire c'est peut-être pour vous un numéro 1 qui sait moi là j'aime bien ça entreprendre des affaires faut pas que ça soit trop dur par contre numéro 4 le service alors c'est connu en amérique du nord le client est roi et en europe pas vraiment en fait souvent on a l'impression que qu'on a de la chance d'être là qui nous donne le droit d'être dans leur magasin ou dans leur restaurant ça c'est particulièrement terrible à berlin au niveau du service dans les restaurants les cafés mon dieu c'est terrible surtout quand on vient du québec comme moi oui le service est tellement sympathique bien sûr tout cela est un peu relié au système de pourboire le système de pourboire tel que nous le connaissons aujourd'hui fit son apparition au 18e siècle en angleterre lorsqu'un tenanciers laissa un pot sur son comptoir avec l'inscription to improve promptness dont l'acronyme type a survécu jusqu'à nos jours il s'agissait pour les clients des déposés de l'argent afin d'obtenir un service plus rapide la pratique fut ensuite adopté en france quelques temps plus tard mais cette fois ci avec objectif de récompenser un service de qualité et le mot pour boire indique assez clairement ce à quoi était destiné l'argent et dans d'autres domaines aussi on donne pas du pour boire partout quand même les employés en amérique du nord se donnent la peine d'offrir un bon service parfois même un peu à l'extérieur de leur domaine de compétences alors qu'en europe souvent ils vont déléguer on veut ah non c'est pas mon domaine il se renvoie la balle finalement on n'a personne à qui parler et c'est terrible en fait ça je trouve ça terrible à chaque fois que je suis au québec puis très heureux du service j'ai été aussi pendant une demi année donc pendant six mois aux états unis et c'était pareil toujours avec le sourire un service personnalisé ça malheureusement on ne retrouve pas ça presque jamais en europe et aussi dans les supermarchés ici il faut comme tout faire en même temps on est en train de payer il faut empacter nos choses les clients arrive derrière nous il faut il faut payer on est toujours on n'arrive pas à faire deux choses en même temps alors qu'en amérique du nord par exemple il ya des gens qui vont empacter la nourriture comme ça on peut payer en tout confort et souvent ces gens-là parlent avec nous ça fait une petite interaction c'est super sympathique et puis ici bah non c'est la course et même ils sont en train de remplacer ça par des caisses automatiques j'ai pas vu dernièrement comment c'était au québec j'espère que cette tendance va être en train de se répandre non plus parce que c'est dommage au niveau du service plus humain quoi numéro 3 peut-être que pour vous ce sera numéro 1 si vous travaillez en informatique mais moi je l'ai mis comme numéro 3 la technologie est beaucoup plus accessible entre autres par le prix au canada et en amérique du nord qu'en europe et puis ça au niveau des prix par exemple moi j'ai mon dernier ordinateur quand je l'ai acheté j'ai réfléchi peut-être à l'acheter en europe pour pouvoir le soustraire des impôts le déclarer comme une dépense professionnelle parce que je l'utilise à des fins professionnelles et en fait je me suis rendu compte que même avec cet avantage là c'était moins cher de l'acheter au canada sens sensé rabelais à cet avantage là que de l'acheter en europe parce que le prix bien souvent c'est le à peu près le même prix mais ici c'est en euros puis là bas en dollars canadien donc déjà ça fait une différence énorme qui est encore plus grande que l'avantagent fiscal qu'on peut avoir à l'acheter pour des fins professionnelles et puis aussi souvent des produits qu'on retrouve pas ici même soit un certain produit on doit les commandés d'amérique du nord quand on est ici donc ça va clairement mieux en amérique du nord à ce niveau là et il ya également l'internet qui est super là notamment en allemagne et ça malheureusement c'est un problème de corruption parce qu'il ya eu des gens au pouvoir dans les années 2000 qui avait des contacts avec des compagnies qui avait finalement un monopole privé du réseau et donc au lieu de renouveler le réseau de le rendre plus performant mais s'en foutait il voulait juste faire de l'argent ils avaient un monopole de toute façon donc ils ont gardé des cordes de cuivre et dans beaucoup de régions d'allemagne on fonctionne encore avec des cordes de cuivre alors qu'en amérique du nord c'est clairement la fibre optique qui domine en amérique du nord c'est également possible de payer partout avec la carte et en allemagne surtout à berlin beaucoup d'endroits qui n'acceptent que l'argent comptant les allemands en général on se méfie des innovations comme ils attendent que ça fasse ses preuves et donc du coup on est toujours un petit peu en arrière et il ya même un parti politique le fdp que je n'appuie pas du tout parce qu'il est très néolibéral mais qui en a fait son cheval de bataille parce que c'est tellement un problème récurrent en allemagne qu'ils ont vu qu'il y avait des gens qui allaient voter pour eux à cause de ça donc on voit que c'est un problème quand même numéro 2 la nature et les grands espaces alors au début j'avais un autre point pour comme numéro 2 qui était l'accès à la propriété mais en faisant mieux mes recherches me suis rendu compte qu'en europe du sud c'était aussi facile d'avoir accès à une propriété qu'en amérique du nord donc je m'étais plutôt concentré sur l'allemagne et l'autriche et là j'ai vu une difficulté en fait de faire une vidéo sur l'europe en général c'est que l'europe est composé de pays assez différents les uns des autres et c'est difficile de faire des généralités mais ces pays là ont des points communs et j'ai décidé de me concentrer sur ces points communs là plutôt que sur les exceptions et on peut faire des grandes tendances en regardant par exemple la densité de population qui est clairement plus élevé en europe qu'en amérique du nord et là je parle les espaces naturels aussi c'est pas seulement les forêts parce qu'il ya beaucoup de forêts en europe et en amérique du nord il ya beaucoup d'espaces naturels qui ne sont pas des forêts par exemple le grand nord canadien les déserts aux états unis et au mexique mais ça demeure des espaces naturels qui n'ont pas été touchés par l'homme à peu près pas et ça il s'agit de survoler les régions donc l'europe et l'amérique du nord pour voir la différence l'amérique du nord c'est des espaces beaucoup plus naturels c'est moins défini et quand on survole l'europe c'est très quadrillé en fait et même quand il ya une forêt on voit que ça a été défini ça a des contours clairs et c'est pas la même chose finalement mais retournant à la densité de population j'ai ramassé des statistiques ici si on prend l'amérique du nord par exemple les pays moins densément peuplé bien sûr le canada avec trois personnes par kilomètre carré on a de l'espace les états unis avec 31 personnes par kilomètre carré et le mexique avec 53 personnes par kilomètre carré donc on voit dans ces eaux là et là si on prend l'europe les pays les moins densément peuplé il ya l'islande que j'ai exclu parce que c'est une île assez loin de l'europe finalement la mais c'est semblable au canada et après on a la norvège qui est à 14 personnes par kilomètre carré donc déjà on est loin on est plus peuplé c'est plus peuplé qu'au canada mais après ça quand on va d'autres régions qui sont les régions à les pays auxquelles on pense quand on pense à l'europe par exemple l'allemagne 235 personnes par kilomètre carré on a vraiment une plus grande densité de population la france avec 120 habitants par kilomètre carré et là si on prend les régions vraiment peuplé on a monaco avec 18 960 personnes par kilomètre carré donc dans les grandes lignes l'europe est plus peuplé oui de la nature mais on va y rencontrer plus de gens elle a été plus aménagée et si on veut vraiment voir des espaces naturels qui n'ont pas été touchés ou à peu près pas été touchés par l'homme c'est clairement mieux en amérique du nord et ce contact là avec la nature et bien ça ajoute à la qualité de vie aussi donc c'est clairement un avantage pour l'amérique du nord ici moi là j'aime bien ça la nature j'en fume beaucoup numéro 1 alors ça c'est quelque chose qu'on retrouve partout en amérique du nord c'est ce fantastique optimisme l'idée que les choses vont bien aller qu'on peut qu'on peut entreprendre que les autres sont gentils garder sourire et ça ça fait du bien parce que en europe je sais pas il ya plus une méfiance il ya plus quelque chose bien sûr il ya les régions du sud de l'europe où les gens sont sympathiques on va passer le caché mais il ya quand même aussi un certain pessimisme là-dedans mais c'est pas la même chose alors que ouais en amérique du nord les gens ont une certaine ouverture qui connecter avec avec un optimisme qui fait du bien qui est rafraîchissant et qui ouais qu'on expérimente à tous les jours finalement à chaque fois qu'on rencontre des gens et puis ça c'est c'est des choses que beaucoup de gens ont remarqué je me suis enseigné pour avant de faire cette vidéo là aussi j'ai regardé des sur des blogs tout ça il ya énormément d'européens qui vivent en amérique du nord qui disait cet optimisme là il est fantastique et l'inverse quand ils quand ils venaient en europe que les gens sont très sceptiques en fait en amérique du nord on voit souvent le potentiel alors qu'en europe on voit souvent les éventuels problèmes qu'est ce qui pourrait arriver et l'allemagne d'ailleurs et le comble du pessimisme surtout à berlin ou quand tout va bien on va dire comment n'est mécan on peut pas se plaindre comme si c'était le maximum quoi quand on peut pas se plaindre même derrière ça il ya une petite note que qu'on se plaint de pas pouvoir se plaindre finalement ailleurs et à l'inverse de l'allemagne les états unis où les gens parfois sont tellement enthousiastes que je me je me dis oh on se calme c'est pas si extraordinaire que ça ce que je vous raconte mais bon ils sont comme ça ça fait du bien quand même c'est mieux qu'un pessimisme acharné et voilà c'était mes cinq raisons de vivre en amérique du nord avec une petite une petite incursion de dana louisa ici j'espère que j'espère comme ça que ça vous a plu et puis si vous avez des bonnes expériences à partager avec eux n'hésitez pas de l'écrire en commentaire aussi mais surtout aussi si vous avez des commentaires sur les sujets qu'on a abordé d'autres points que vous aimeriez apporter n'hésitez pas à écrire si vous avez aimé cette vidéo mettez des pouces en l'air parlez-en à vos amis abonnez vous oubliez pas la petite cloche aussi pour recevoir une notification à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo en attendant à plus